parents bonjour aujourd'hui je vais vous parler de la répétition éducative ça agace ça énerve ça irrite les parents d'être toujours dans la répétition voilà et je l'entends complètement puisque je subis aussi ça et c'est fatiguant mais c'est normal voilà j'avais très très envie de vous dire ça parce que je vois beaucoup de parents qui sont en train de se poser des questions mais c'est normal toi aussi tu répètes mais je vois même des parents de jeunes adultes qui vivent encore la maison répéter encore les mêmes informations qu'on pouvait répéter un enfant de 10 ou 12 ans donc voilà je crois que c'est vraiment normal je répète aussi que le cerveau humain mature complètement à 25 ans donc c'est pas un bout de 3 5 ou 10 ans qui aura une compétence parfaite car il sera toujours en cours d'apprentissage d'ailleurs j'observe aussi que des fois on répète des choses sans les avoir bien montré initialement donc par exemple nettoie la table il ya de l'eau il ya un torchon voilà peut-être qu'une éponge c'est plus adapté des fois on va trop vite parce qu'on est occupé et on oublie que il faut transmettre voilà pensez-y c'est important comme ça c'est fait comme vous voulez et non pas comme l'enfant va le faire de manière pragmatique il ya ça il ya ça voilà c'est tout simple voilà et dernier point important comme il ya de la répétition et donc ça va s'ancrer dans le cerveau des enfants il est donc très intéressant de parler avec des mots positifs de les encourager de valoriser leur travail afin qu'ils soient contents d'eux-mêmes qu'ils apprennent à s'aimer à développer des compétences parce que quand on est dans le reproche la dépréciation l'humiliation l'enfant ne peut pas se construire harmonieusement et donc on va avoir une image déformée de sa personne à cause de cette répétition négative donc il est vraiment très important de positiver tout ça même si voilà il ya un bardo qui est tombé et que l'enfant ramasse et pas où il suit c'est pas terrible il a l'action de faire il a la volonté c'est ça qu'on va féliciter donc mettez en lumière ce qui est important c'est la motivation l'envie l'entrain et puis après ben voilà si c'est réussi et bien évidemment on peut féliciter tout ça voilà je vous remercie de m'avoir écouté n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube et je répète une dernière fois que la répétition c'est normal et c'est bon pour les enfants merci et au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501